L'ouvrage est découvert dans un collège jésuite italien en 1912 par un bibliophile polonais appelé Wilfred Wojnicz. Mais il a été rédigé plusieurs siècles plus tôt. On sait peu de choses sur les origines de l'ouvrage. Le manuscrit de Wojnicz contient plus de 200 pages de textes codés. Nick se rend à Venise et fait le pari de déchiffrer ce mystérieux document, de découvrir qui l'a écrit et pourquoi. Le texte est ponctué d'étranges dessins de plantes exotiques, de curieux symboles et d'inexplicables diagrammes. Nick Pelling pense que Venise détient des éléments essentiels à sa compréhension. Les plus grands experts des temps modernes ont essayé de déchiffrer le manuscrit. Jusqu'à présent, aucun d'eux n'y est parvenu. Mais selon Pelling, ils ont négligé un indice capital. Les illustrations. Pelling pense que l'une d'elles en particulier détient la clé du texte. Il l'a surnommée la page de Rosette. Au centre de l'image se dresse un bâtiment coiffé de dôme en bulbe. Nick croit deviner de quel bâtiment il s'agit. Son intuition le mène sur la place Saint-Marc. Il faut un meilleur point de vue. L'illustration de la page de Rosette représente un bâtiment vu du dessus. Ça change tout. On voit bien les similitudes. On retrouve la forme en bulbe au sommet. Et la structure plus large à la base du dôme. Ainsi que la rangée de fenêtres qui fait tout le tour. Si l'illustration représente la basilique Saint-Marc. En quoi cela apporte-t-il un éclairage au texte ? Ça correspond. Une datation par le carbone 14 effectuée par l'université de l'Arizona. Date la rédaction du manuscrit du début du 15e siècle. Si beaucoup pensent qu'il ne s'agit en réalité qu'une escroquerie d'érudit. Nick Pelling est convaincu du contraire. Pour tenter de percer le mystère. Il s'adresse à un architecte et historien vénitien réputé. Par ici ? Entrez. Ça parle de tout. Architecture et vie. Francesco D'Amosto appartient à une famille vénitienne de marchands. Politiciens et érudits qui remontent à la fondation de la cité. Il y a des choses étranges qui semblent avoir été faites pour une raison précise. Oui, le texte et les illustrations, tout semble très rationnel. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il faudrait pouvoir le déchiffrer. Comprendre le raisonnement. Pour certains, le manuscrit contient des informations auxquelles l'auteur ne pouvait avoir accès. Certains pensent que c'est une carte de la voie lactée vue du dessus, comme d'un vaisseau intergalactique. Effectivement, nous ne voyons qu'une bande parce que nous sommes en plein dedans. On en a une vision interne et périphérique, mais vue du dessus... Elle a cette forme. Certains disent que c'est notre galaxie vue par un extraterrestre. Vraiment très bizarre. Le texte contient également de nombreuses images de plantes dont une grande partie n'a pu être identifiée. Il y a toutes sortes de plantes. Le manuscrit en compte en tout plus de 120. On dirait des recettes. La botanique était une science très importante. Ils utilisaient des plantes pour beaucoup de choses. En l'occurrence, pour fabriquer des poisons. Venise était réputée pour ces poisons. A cette époque, les services secrets y avaient souvent recours. C'était le moyen le plus efficace pour se débarrasser d'un problème. Beaucoup de poisons étaient à base de plantes. Regardez ça. C'est un flacon. Une des illustrations attire l'attention de Francesco, car elle lui rappelle quelque chose. Sur cette image, le matériau ici ne semble pas être du métal. C'est quelque chose de plus fragile, mais de très maniable. On dirait du verre. La base, ici, rappelle les verres vénitiens de cette époque. La fabrication du verre était un art plein de secrets. De secrets ? Oui. Les artisans gardaient jalousement leurs secrets de fabrication. Et leur métier était très strictement réglementé. Ils n'avaient pas le droit de divulguer leur savoir-faire. Ceux qui enfreignaient le sceau du secret s'exposaient à de sévères sanctions. On sait que des verriers s'étaient rendus en France. Les autorités vénitiennes leur ont fait parvenir une lettre disant que s'ils divulguaient leurs secrets, ils exposaient leurs familles à de grands dangers et qu'ils seraient eux-mêmes assassinés. Il y a un musée à Murano où sont exposées des pièces en verre de toutes les périodes. Un musée du verre ? Je trouve ça invraisemblable qu'un ouvrage pareil puisse ne rien vouloir dire. Il doit forcément cacher un secret. Il est en dessous.